N'est-il pas réellement bien extraordinaire de voir que, depuis le temps où l'homme marche, personne ne se soit demandé pourquoi il marche, comment il marche, s'il marche, s'il peut mieux marcher, ce qu'il fait en marchant, s'il n'y aurait pas moyen d'imposer, de changer, d'analyser sa marche, question qui tienne à tous les systèmes philosophiques, psychologiques et politiques dont on sait occuper le monde. Cette année-là, la photographe américaine Lois Greenfield était invitée à exposer en extérieur ces images au printemps de Cahors, le festival des arts visuels et photographiques. Dans mes photos, je crois que l'air fait beaucoup plus que remplir l'espace. Je veux que cet air, cet espace blanc, soit comme une force invisible qui agit contre les danseurs. Normalement, on pense que la gravité est en haut et en bas. Il y a 200 de la gravité, ça c'est comme la Terre marche. Mais chez moi, chez mes photos, avec le format carré, je préfère libérer les danseurs de cette contrainte de gravité comme nous le savons et de créer quatre forces de la gravité, chaque force correspondant à un côté de ma photo. Le jour qui décline permet l'apparition d'étranges silhouettes projetées. Ce sont les danseurs que Lois Greenfield épingle en vol. Moi, je suis contente de trouver mes photos libérées d'un contexte commun, c'est-à-dire le livre ou bien les murs fiches d'un musée. Pour moi, de voir les mêmes photos dans un autre contexte, c'est une chose que je trouve où je dépasse ce que je fais. C'est une collaboration avec les spectateurs qui n'auront jamais existé. Je pense que c'est une forme de me présenter avec toute liberté et j'arrive à la fin où je puisse m'expliquer. ... ... ... ... ... ... Musique Les corps sont assez différents de la réalité puisque on ne sent pas effectivement le point de... on ne sent pas la plaisanteur du tout. Alors c'est étonnant parce qu'on voit des corps à différents niveaux, différents endroits, on a l'impression que nous-mêmes, à force de regarder, on s'élève aussi. Musique Ailleurs, c'est l'eau qui remplace l'air comme support fluide des corps immobiles. Musique 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 Cette photo-ci, par exemple, j'adore parce que c'est le moment où le chaos devient net, devient quelque chose de compréhensible. Un moment avant, un moment après, ce n'est rien du tout. Et ses doigts sont complètement, sont parfaitement touchant le cadre. Si tu vois les planches contact, tu vois que ce n'est rien sauf ce chef-d'oeuvre. Et c'est un miracle qu'on peut rater onze et en avoir un qui réussit. C'est de la chance et l'accident. J'ai fort révérence pour le côté accidentel. Maintenant, je me concentre plus en créer des mouvements de nulle part. Et je m'éloigne beaucoup, beaucoup de toute chorégraphie. Et je préfère donc les danseurs qui sont assez nouveaux, doués, vachement doués, mais qui n'ont pas une conception de leur représentation, qui sont complètement ouverts à être n'importe quoi dans l'air, ou qui peut incarner, on peut dire, une émotion, n'importe quoi. Quelques mois plus tard, la photographe revient en France pour le tournage de ce film et travaille avec plusieurs chorégraphes de danse contemporaine. Au sujet de fixer l'éphémère, je crois que ça c'est le métier, l'obsession, si tu veux, de tous les photographes. C'est notre règle du jeu. Et je suis comme tous les autres, un peu intriguée par ça. C'est notre règle du jeu. 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 Je veux créer une relation entre le sujet, le danseur et mon médium, c'est-à-dire la photographie. Je veux une dynamique, une collaboration, pas seulement comme photographe et danser, mais medium. Qu'est-ce que la photographie peut emmener à cette situation pour le faire plus dramatique ? Et pour créer une chose qui ne peut pas exister en réalité parce qu'elle ne peut exister qu'en photo. C'est notre règle du jeu. 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 Fingers out. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501